atteint le niveau d'un footballeur pro, notamment au milieu de terrain, avec cette méthode dont personne ne parle, sauf les pros. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est la vidéo la plus importante de la chaîne L'École des Milieux. J'espère que vous allez tous très bien. L'objectif de cette vidéo, c'est que je vais te présenter les étapes qui sont pour moi importantes, essentielles pour atteindre le niveau d'un footballeur professionnel et pour justement faire de footballeur ton métier. Donc n'hésite pas à prendre des notes et si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire sous cette vidéo ou à m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram. C'est les deux premiers liens pour avoir accès à mes réseaux sociaux dans la description. Maintenant, commençons directement et surtout pourquoi est-il important que tu regardes cette vidéo. Et sache une chose, le milieu du football de National 3 au niveau professionnel est en pleine évolution. Et si tu ne t'adaptes pas à la nouvelle façon d'atteindre ces niveaux, ta carrière n'évoluera pas. Les clubs n'ont plus le temps de rechercher des talents dans tous les niveaux. Ils vont dans les zones et les clubs qui leur sont connus. Il est donc difficile pour un footballeur inconnu ou dans un club peu visible d'être repéré. De plus en plus de joueurs aussi, et avec l'essor des coachs perso individuels, s'entraînent sans relâche. Il y a donc un niveau à l'entrée qui commence à être très très élevé. Alors comment faire la différence face à une centaine de joueurs qui présentent tous les mêmes qualités techniques et athlétiques ? Malheureusement, il y a aussi une multitude d'effets négatifs avec cette révolution en marche. Les joueurs s'entraînent à tort et à travers sans vraiment réfléchir à comment mieux s'entraîner. Il est de plus en plus difficile de faire confiance aux acteurs de ce sport parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, d'agents, de recruteurs qui profitent de toute cette motivation que vous avez pour vous la faire à l'envers très clairement. Et les clubs et les agents ont eux aussi du mal à faire confiance au véritable niveau du joueur qu'ils ont en face d'eux. Que ce soit en vidéo ou sur un CV d'ailleurs. Dans ce nouvel environnement, beaucoup de joueurs sont perdus et ne savent pas quelle action mettre en place. Comment être plus visible et montrer son véritable niveau ? Comment obtenir de vrais résultats grâce à leur programme d'entraînement ? Comment savoir s'ils peuvent faire confiance à leur agent et aux recruteurs qui les contactent ? Et comment atteindre le niveau d'un footballeur professionnel en évitant un maximum d'échecs et de perte de temps ? Aujourd'hui, vous pouvez atteindre le niveau professionnel en utilisant correctement vos qualités naturelles, celles qui sont présentes depuis vos débuts mais que certains coachs n'ont pas su éveiller ou n'ont pas voulu essayer car ils avaient leur propre manière de jouer au football avec le fameux geste parfait. Vous n'êtes pas obligé de vous entraîner tous les jours pour atteindre le potentiel de passé professionnel. Vous avez tout à votre disposition aujourd'hui pour vous rendre visible, même en habitant à des centaines de kilomètres du premier club professionnel ou centre de formation. Et sache une chose, après 5 ans de travail, surtout sur ces deux dernières années, en étroite collaboration avec des milieux de terrain âgés de 14 à 23 ans, évoluant de Régional 2 à National 2 jusqu'ici, j'entame une nouvelle saison dans mon activité de coaching. Je vais prendre quelques milieux de plus pour poursuivre la saison 2023-2024 pour les aider à s'adapter à ces changements afin que leur niveau atteigne celui d'un footballeur professionnel et que leur carrière puisse évoluer en mettant l'accent sur le plaisir, la simplicité et la stabilité. Cette opportunité, j'en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo pour quelques personnes qui correspondent parfaitement à cette situation. Mais avant de continuer, je vais quand même me présenter puisqu'il y a sûrement des personnes qui me découvrent à travers cette vidéo. Très brièvement, tout comme toi, j'ai eu l'objectif de devenir footballeur professionnel. J'ai évolué à tous les niveaux jusqu'à U17 et en arrivant à U17, j'ai évolué au niveau DH et PH, ce qui aujourd'hui correspond à la Régionale 1 et Régionale 3. J'ai navigué entre ces deux niveaux jusqu'à l'âge de 20 ans, jusqu'à me faire l'illicrément croisé. Par contre, pour moi, c'était au ski et progressivement perdre l'ambition de devenir footballeur professionnel. Et pourquoi j'ai perdu cette ambition ? Parce qu'en fin de compte, je n'avais pas réellement conscience de ce qui devait être fait pour atteindre un tel niveau et aussi avoir conscience de mes qualités qui m'auraient permis d'atteindre en tout cas un meilleur niveau qu'uniquement la Régionale 1. Et notamment, si je n'ai pas eu conscience de ça, c'est parce que je n'ai pas eu réellement quelqu'un pour me dire quoi faire, me dire qu'est-ce que j'avais déjà de bon pour prétendre à devenir footballeur professionnel et en faire un métier. Et je te présente une liste non exhaustive de ce que je n'avais pas et de ce que j'ai pris conscience au fil des années. J'avais un manque de confiance en moi, j'avais un manque de détermination. Ensuite, mon manque de compréhension du jeu, bien que ce soit l'un de mes points forts, je n'ai pas eu de coach, d'entraîneur pour m'apprendre plus que ce que j'ai appris par moi-même. Et pour finir, j'avais un manque de qualité athlétique, notamment sur la vitesse et sur le gabarit. Et en fin de compte, au fil des années où je n'avais plus réellement cet objectif, en parallèle, je passais des diplômes d'éducateur, ensuite de préparateur physique, et j'ai pris conscience de quelque chose. C'est qu'on ne disait pas assez aux joueurs, que ce soit les plus jeunes et même des joueurs de niveau très moyen, ce qu'il en coûtait de devenir footballeur professionnel, ce qui devait être mis clairement en place. Et donc, de ne pas avoir vraiment conscience de ce que ça implique un tel objectif. Parce que oui, c'est un rêve, donc ça lui passera, donc pas besoin de lui expliquer comment ça se passe. Alors que c'est extrêmement important d'accompagner. Et c'est pour ça que ma mission aujourd'hui, c'est d'accompagner un maximum de milieux de terrain, atteindre leur meilleur niveau, atteindre le niveau d'un footballeur professionnel, et de prétendre justement au métier de footballeur. Aujourd'hui, je poursuis toujours mes formations et mon apprentissage, que ce soit dans l'analyse tactique, les préférences motrices, et même la préparation mentale. Dans cet objectif, je n'ai aussi des contacts avec des clubs, des agents, des recruteurs, et aussi des organismes et des agences. Tu as une vidéo par exemple de l'un des principaux partenariats que j'ai, avec Sport Carré Assis, qui organise des détections, et qui met en relation les joueurs avec les clubs de niveau correspondant, donc de National 3 au niveau professionnel. Ce suit de nombreux joueurs accompagnés depuis 2018, et notamment au poste de milieu de terrain, qui est moi mon poste auquel j'ai clairement joué, avec lequel j'ai le plus de connaissances et le plus d'expertise, et je sais exactement ce qu'il vit, parce que je l'ai vécu moi aussi. Donc plusieurs joueurs accompagnés qui ont atteint leur objectif, que ce soit partir aux Etats-Unis comme Maël et Alexandre, ou atteindre, de passer du niveau départemental au meilleur niveau régional, comme Damien, et d'autres cas comme atteindre le niveau professionnel au Luxembourg, ou partir justement au Canada. Maintenant, voyons le nouveau plan que tu dois mettre en place pour atteindre le niveau professionnel. Et commençons tout d'abord par les deux plus grandes erreurs. La première grosse erreur des milieux de terrain, c'est de se lancer dans l'objectif de devenir professionnel, sans savoir réellement qui ils sont. Pour atteindre le niveau professionnel, il faut créer son chemin vers le succès, avoir des bases solides, une confiance en soi sans faille, et croire en ta réussite. Il faut que tu sois sûr de tes valeurs, et le footballeur que tu veux être pour ne pas te laisser marcher sur les pieds, savoir à quel club dire oui, à quel agent faire confiance, et qui est aligné avec ce que tu veux, toi, devenir. Car oui, tu veux devenir footballeur pro, mais ce n'est pas avec moi que tu deviendras un footballeur professionnel, sans valeur, ou en te faisant clairement chier dessus. La deuxième plus grosse erreur des milieux de terrain, c'est de copier-coller leurs idoles. Tu as sûrement l'un de tes coachs qui t'a dit « Regarde tes joueurs et fais comme lui ». L'idée n'est pas mauvaise, mais faire comme lui te sera sûrement impossible. Déjà parce que le joueur qui est à la télé a déjà des heures et des heures d'entraînement, et de matchs qui sont sûrement supérieurs à toi. Et surtout, tu as ta propre manière de jouer, ton propre style, ta propre manière de t'exprimer, et donc ce que j'appelle tes super pouvoirs. Tu dois les découvrir ou analyser avec quelqu'un de compétent pour savoir ce que tu sais faire et créer ta propre signature sur le terrain. Et ça, les recruteurs et les agents adorent car tu seras différent des autres. Tu vas enfin te démarquer de la masse. En deuxième gros point que tu dois mettre en place, c'est créer ta propre histoire. Si j'aime quelque chose chez les joueurs que j'accompagne, c'est lorsqu'ils imposent leur autorité. Mais ils sont peu à savoir le faire. C'est-à-dire être responsable de son jeu et de son projet. Je suis coach, oui, mais je ne suis pas celui qui va jouer à ta place. C'est toi qui devras décider sur le terrain. C'est pour ça que je te donne les solutions possibles sur les situations les plus présentes durant un match pour que tu sois autonome, pour que tu décides, et pas être obligé, de chercher ton coach, ton père, ta mère, ou même moi au bord du terrain pour qu'on te dise quoi faire. Oui, tu vas faire des erreurs et on va les analyser après. Mais tu vas aussi réussir et tu ne le devras qu'à toi-même. Alors, apprends les différents rôles que peut avoir un milieu de terrain lors des matchs, en lien avec les points forts. Tu dois établir les techniques possibles pour que tu gagnes chaque duel avec un meilleur positionnement, de meilleurs appels, une meilleure technique de défense et devenir décisif offensivement. En troisième gros point que tu dois absolument éviter, c'est le mythe de l'entraînement. L'un des plus gros problèmes que tu peux rencontrer dans ta carrière, ce sont les contre-performances. Comme tu peux le voir, il y a des footballeurs professionnels qui rencontrent des contre-performances qui arrivent à jouer au haut niveau pendant une ou deux saisons et qu'on ne voit plus jamais. Et c'est notamment difficile quand elles durent pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs saisons. Tu n'as pas les connaissances pour remonter la pente, que ce soit sur la création d'un programme vraiment efficace et la force mentale pour contrer cette période de doute. Alors que tu te dois d'être performant à tous les matchs pour augmenter tes chances d'être repéré. et ne fais surtout pas cette erreur. Ce n'est pas en t'entraînant plus que tu seras plus performant. C'est même parfois l'inverse qui se passe. Et pour terminer, sur ton plan d'action, tu dois utiliser un outil ultra puissant en 2024. C'est la magie des réseaux sociaux. Et je vais même te poser une question. Est-ce que tu as peur d'être bon que pendant un match ou pendant une seule saison ? Et que personne ne te repère pendant celle-ci et qu'elle te soit jetée aux oubliettes ? Tu sais, il y a un moyen très simple d'immortaliser ces moments. On est d'accord ? Tu es bien sur un réseau social. Tu l'utilises de manière intelligente et professionnelle comme tout bon footballeur pro ? Alors, tu n'as pas à être inquiet. Partage tes matchs, tes meilleures actions. C'est clairement ton CV 3.0. Surtout pour les footballeurs qui se retrouvent dans les zones plus reculées et qui se plaignent que personne ne vienne les voir. Et je vais même te donner un tips ultra précis. Aujourd'hui, un réseau social qui marche du feu de Dieu, c'est Liquid In. Parce que les acteurs du sport, les agents, les clubs, les organismes de recrutement ont beaucoup plus confiance en les joueurs qui partagent du contenu sur ces réseaux-là. Parce que c'est un réseau de professionnels. Attention, je ne dis pas ça pour qu'il y ait des clowns qui arrivent dessus. Il faut être quand même dans un état d'esprit sérieux. Avant de continuer, je te partage quelques témoignages de milieu de terrain que j'ai accompagné depuis 2018. Donc, des screens, des séchances par Messenger, des vocaux, des vidéos de gars qui ont bossé avec moi tout simplement pour te montrer que ce que je fais est réel et que j'accompagne réellement des joueurs depuis maintenant plus de cinq ans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur 10 mètres et sur 20 mètres, j'ai fait une seconde de moins qu'il y a trois mois. Et c'est énorme. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Après, au niveau de... Salut, je m'appelle Maxime, j'ai 16 ans, j'habite en Bretagne, je suis du foot à côté de Rennes. Je travaille maintenant avec mon coach de foot depuis deux mois. Je travaille sur mes points forts, mes points faibles, les actes de travail que j'ai envie d'améliorer avec des programmes personnalisés pour moi. Ça a vraiment tout changé parce qu'à la base, je m'entraînais tout seul. Après les cours, le soir, pendant les vacances, je me faisais des préparations estivales pour reprendre la saison. Et vraiment, ça a tout changé parce qu'en quelques mois, j'ai beaucoup plus progressé que depuis tout le temps, je m'entraînais tout seul, physiquement, techniquement. Donc vraiment, c'est super, il est toujours attentionné, il est toujours actif sur Instagram, il me fait des programmes personnalisés, il les écarte cassent vraiment pour donner le meilleur de lui-même pour qu'on progresse le plus. Donc vraiment, c'est super, il y a un très bon suivi. Donc si vous hésitez encore à le solliciter pour progresser, n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup. On sort qu'on est accompagné, vraiment accompagné. Et si vous êtes le mois où vous travaillez par vous-même ou vous faites des entraînements mais que vous n'arrivez pas à progresser, vraiment, c'est le moment, il ne faut pas hésiter à le solliciter. Donc voilà. Bonjour, moi c'est Emaël Cuiteau, j'ai 21 ans et cette année, je joue dans l'équipe préserve du Paris Saint-Germain. Je suis notamment passé par Lianette Clairefontaine, l'UFC Nantes et le stade de Reims. Ça fait quelques mois que je travaille avec un préparateur physique et technique. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir choisi. Moi, j'ai toujours voulu intégrer le professionnel, c'est pour ça que j'essaie de m'entraîner en plus des séances collectives. Mais des fois, en tant que joueur, on ne sait pas comment s'y prendre. C'est pourquoi j'ai fait appel à un professionnel. Ce que j'apprécie dans notre collaboration, c'est qu'il est toujours disponible, je peux l'appeler quand j'ai besoin. Comme ça, on adapte le contenu, on est plus efficace. Ensuite, on fonctionne sous forme de cycle et chaque semaine, il m'envoie le programme qui a été adapté. Et puis, le gros point positif, c'est surtout le contenu des séances qui est ciblé en fonction de mes besoins, mes points forts et mes points faibles. Bien évidemment, je le recommande à tous les joueurs qui, comme moi, souhaitent progresser et exploiter le maximum de leur potentiel. Allez, salut ! Et maintenant, tu as trois choix qui s'offrent à toi. Le premier choix, c'est que tu t'en fous totalement de cette vidéo, que tu ne crois pas du tout en ce que je dis et c'est OK parce que comme je te le dis, j'adore quand les joueurs imposent leur autorité. Tu n'es pas OK avec moi, il n'y a pas de problème, tu peux te débrouiller tout seul et peut-être échouer ou réussir. Ou, tu décides tout simplement de mettre en place ce que je viens de te donner à travers cette vidéo mais tu décides quand même de te débrouiller tout seul et tu vas commettre des erreurs, peut-être mettre un petit peu de temps avant d'atteindre ton objectif, ce que je te souhaite ou peut-être que tu ne l'atteindras jamais parce que tu ne te prendras pas réellement conscience de ce que toi, tu dois mettre en place et de tes réelles qualités. Et c'est bien pour ça que je te propose un troisième choix. la solution Milieu Elite Pro. Je te propose aujourd'hui d'être accompagné par moi-même dans mon programme d'accompagnement. Et si cela t'intéresse, sache une chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ouvre trois nouvelles places pour terminer la saison 2023-2024 et pourquoi pas débuter par la suite la saison 2024-2025. Si tu veux en savoir plus, si tu veux plus de détails, moi, je t'invite à me mettre en commentaire le mot Go ou m'envoyer directement par message sur Instagram ou sur Facebook. C'est les deux premiers liens de la description de cette vidéo et m'envoyer tout simplement Go ou me poser toutes ces questions, toutes tes questions sur le programme, sur l'accompagnement Milieu Elite Pro. Et si tu corresponds justement au profit des joueurs, comme je l'ai dit en début de vidéo, de 14 à 23 ans et on va dire de Régional 3 à niveau Nation en Jeune et de Régional 2 à niveau National en Senior, eh bien, on pourra bosser ensemble tout simplement et tu verras toutes les étapes par lesquelles tu dois passer pour atteindre le niveau d'un footballeur professionnel et justement ensuite prétendre qu'on va te mettre en relation avec les acteurs du monde pro mais au métier de footballeur professionnel. Donc, en tout cas, si tout cela t'intéresse, n'hésite pas directement à me le faire savoir en commentaire et si tu as des questions, tu as l'espace commentaire, tu as mon Instagram et mon Facebook dans la description et je suis totalement disponible pour toi. Je te souhaite donc une bonne fin de journée et on se retrouve très très vite pour les prochaines vidéos sur la chaîne L'École des Milieux. Ciao ! ! !